Il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup d'incompréhensions aussi sur l'état de l'accusé pendant le drame, après le drame. Je parle évidemment du drame de Laval. Pour en parler, je joins la docteure Marie-Frédérique Allard. Elle est psychiatre légiste. Elle est aussi membre du conseil d'administration de l'Association des médecins psychiatres. Bonjour, Marie-Frédérique. Bonjour, Isabelle. Alors, je le dis, beaucoup de spéculations sur sa santé mentale, mais en réalité, il n'en a pas subi d'évaluation psychiatrique. Est-ce qu'on devra en faire une à un certain point, si on veut en avoir le cœur net? Oui, j'espère. En fait, je pense qu'il y a deux aspects. On a parlé hier de l'aptitude à comparer. Ce qu'on comprend, c'est qu'il a comparé devant la cour, le juge l'a questionné, puis ils en sont arrivés à la conclusion que M. était apte. Sauf que l'aptitude à comparer, c'est une question qui peut être soulevée à tout moment pendant le processus judiciaire. Donc, si à un moment donné, dans une semaine, dans deux semaines, il retourne à la cour, puis son avocat a des inquiétudes, il peut redemander une évaluation d'aptitude à comparer. Ça, c'est une chose. Donc, c'est savoir si on comprend ce qui se passe à la cour. Bon, évidemment, on comprend ça. Tout le monde est présumé sain d'esprit, donc apte à comparer. Mais qu'est-ce qui indique le contraire? Est-ce qu'il y a des signes apparents de personnes qui ne seraient pas aptes, qui ne seraient pas saines d'esprit? Oui. Bien, souvent, les tribunaux vont se questionner sur l'aptitude. Bon, quand les gens ont des antécédents qui sont connus pour une maladie psychiatrique qui pourrait faire en sorte qu'ils soient inaptes, dont un trouble psychotique, lorsqu'il y a une désorganisation comportementale, que les gens ne sont pas capables de respecter le décorum de la cour, qu'ils sont très méfiants, qu'ils refusent de collaborer, entre autres, quelqu'un qui deviendrait très agité devant le tribunal, un besoin de déficience intellectuelle, un trouble cognitif, quand l'avocat aussi peut dire, j'ai rencontré mon client, puis j'ai de la difficulté à communiquer avec lui, ça, c'est un motif d'évaluation. Bon, évidemment, celui qu'on a décrit hier était désorganisé au moment de l'arrestation, donc tôt hier matin. Et là, on l'a revu. Moi, je l'ai vu à 16h45 quand il a comparu de son lit d'hôpital. Il était calme. Et je me suis demandé, comment est-ce qu'on peut l'avoir calmé ou réorganisé en si peu de temps? Bien, c'est assurément pour ça qu'on l'a conduit à l'hôpital, d'ailleurs, parce qu'il était agité. Oui. On peut émettre l'hypothèse qu'il a reçu une médication. On a quand même plusieurs traitements pharmacologiques qui peuvent aider à calmer une personne, des benzodiazépines, des antipsychotiques. Ça fait que ça peut être une des raisons qui ont fait que M. s'est calme. Des fois, quand il y a de l'agitation très, très importante, les policiers vont utiliser leur ordre dans une pulsion électrique, ils vont les teaser. C'est sûr que ça, ça calme beaucoup. Mais ce que je comprends, c'est des informations que j'ai eues, c'est qu'il s'est redésorganisé quand même plus tard ou je ne sais pas si c'était après sa comparution. Pendant la comparution, ils ont suspendu un moment et quand ils sont revenus, le policier a dit que l'accusé l'avait frappé. Alors évidemment, tout le monde a été un peu sous le choc. Alors, mais frappé comment? Il n'a pas fait de grande description, l'agent. Mais c'est ce que vous appelez se désorganiser à nouveau? Oui, ça peut être se désorganiser à nouveau. Puis des fois aussi, dans le processus judiciaire, ça va vite. Les comparutions, ça ne dure pas une heure ni une demi-heure. On peut l'avoir questionné rapidement, mais que finalement, quand il va rencontrer son avocat, qu'il va faire peut-être une rencontre un peu plus poussée, qu'il va peut-être avoir d'autres motifs de redemander l'aptitude. Puis ça, c'est une chose. C'est là, en ce moment, mais il va... En tout cas, c'est dépendamment de la stratégie de l'avocat, mais il peut y avoir aussi une demande d'évaluation de la responsabilité criminelle. C'est là que je vous amenais, justement, parce qu'on pense pareil, Marie-Frédérique, alors il y a l'aptitude à subir son procès et il y a la non-responsabilité criminelle. C'est deux choses complètement différentes. À quel moment l'avocat de la défense peut invoquer ce moyen de défense parce que c'en est un moyen de défense? Là, il va lui falloir une expertise. Tout à fait. Il peut avoir deux moyens d'avoir une expertise. Il peut demander que la cour leur donne. Donc, le patient va être envoyé dans un établissement désigné, sur l'île de Montréal, probablement Pinel, ou si c'est ailleurs au Québec, il y a d'autres établissements, où l'avocat peut faire une demande pour une expertise qu'on appelle privée, applique directement un psychiatre. Tu dirais, est-ce que vous voudriez aller rencontrer mon client, mettons, en détention, puis faire votre évaluation? Puis ça a deux impacts différents parce que si c'est la cour, le psychiatre qui va faire l'expertise va remettre son expertise au juge et aux deux parties. Tandis que si c'est une demande privée, bien, ça va être à la demande de l'avocat de la défense. Oui, qui le demande, oui, effectivement. Bon, évidemment, les gens entretiennent toutes sortes de théories sur les défenses de non-responsabilité criminelle, mais c'est pas simple de présenter ça. Le fardeau est lourd parce qu'on peut être dérangé, on peut avoir des troubles mentaux, mais être quand même responsable de ces gestes. Et je repense évidemment au cas de Magnotta. Personne pensait que Magnotta était sain d'esprit pour avoir fait ce qu'il a fait, mais au final, il savait ce qu'il faisait. Il était responsable de ces gestes. Donc, c'est deux choses complètement distinctes. Exactement. Dans la responsabilité criminelle, l'article 16 du Code criminel, il y a des degrés. Donc, un trouble mental, c'est quand même assez large, un trouble mental. Puis ensuite, il y a des critères, savoir est-ce qu'on savait ce qu'on faisait, est-ce qu'on était capable d'appliquer raisonnablement. Bon, il y a plusieurs critères qu'on n'embarquera pas, mais il faut quand même avoir une intensité d'un trouble mental. Puis ensuite, il faut que cette défense-là aussi passe devant un jury ou un juge. Puis, quand c'est une moyenne défense qui est invoquée, c'est la défense qui a le fardeau de la preuve. Donc, il y a vraiment plusieurs marches à monter avant qu'un individu soit reconnu non-crément responsable. Puis surtout, s'il y a une contre-expertise, bon, ça augmente aussi la difficulté parce qu'on se retrouve avec des experts qui n'ont pas tout à fait le même avis. Ce qu'on a vu à plusieurs occasions, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a toujours une contre-expertise. En fait, il y a toujours un psychiatre pour la couronne, si c'est une défense qu'on invoque. Oui, surtout quand c'est des crimes graves. Je vous dirais, dans le cas de l'idée, c'est des accusations beaucoup moins graves. Puis des fois, c'est beaucoup plus évident. Il n'y a pas de contre-expertise. Mais dans ce genre d'évaluation, de contexte, c'est clair qu'il y a une expertise qui est présentée par la Défense, il va y avoir une contre-expertise. Absolument. Marie-Frédérique Allard, c'est toujours extrêmement limpide. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada